Lorsqu'il s'agit de faire suivre un conjoint volage, un collaborateur indélicat, on peut assez facilement estimer le coût du recours à un détective privé. Mais les litiges numériques sont de plus en plus nombreux dans le contentieux de la cybercriminalité. Alors, comment savoir combien va coûter une enquête de détective privé pour une enquête, une filature, une surveillance ou une escroquerie au bitcoin ? C'est cher un détective ? Un privé ça coûte combien ? Ça coûte combien de recourir au service d'un détective ? Une consultation d'un enquêteur privé est-elle payante ? Si le métier de détective est un peu plus connu ces dernières années, la question du prix est récurrente, d'autant que de jeunes professionnels arrivent chaque année sur le marché avec une expérience commerciale à affiner. Quelle est la mission du détective privé ? L'enquêteur de droits privés, agréé, propose des services d'accompagnement pour les chefs d'entreprise en matière de contentieux et de litiges commerciaux, mais également pour les particuliers, de plus en plus victimes de la cybercriminalité en général. Ces professionnels de l'enquête, de la filature et de la surveillance, bénéficiant d'une solide formation juridique et d'une expérience de terrain d'au moins 5 ans, pour certains, réalisent leur mission dans beaucoup de domaines pour produire des éléments de preuves solides et garantir ainsi le succès de vos prétentions en justice. Plus que jamais, le justiciable a la sensation de se retrouver bien seul lorsqu'il doit affronter des difficultés. Réalisé pour des clients directeurs juridiques, responsables juridiques ou des ressources humaines, direction générale, les missions et enquêtes des agences, comme les filatures, enquêtes, auditions ou recherches, sont menées dans le plus strict respect de la loi. Toutes les interventions font l'objet d'un rapport précis et circonstancié, confirmant chacune de ces actions, afin de vous garantir un haut niveau de transparence. On comprend donc déjà que les prix des détectives seront très variables, du fait des critères qui seront très différents. Les prix, tarifs et honoraires des détectives privés Le grand public et les professionnels du droit ignorent souvent le montant des honoraires et des prix pratiqués par les professionnels de l'investigation, en particulier s'ils n'ont jamais fait appel à leur service. Parlons du taux horaire d'un détective. La facturation horaire d'un professionnel de l'investigation permettra déjà aux clients d'estimer le coût d'une enquête. Il faut compter autour de 100 euros hors taxe de l'heure. N'oublions pas que le détective a lui aussi ses propres charges. Charge sociale, frais fixes, investissement matériel en publicité et recours à la sous-traitance. C'est déjà un premier indice pour chiffrer une prestation de filature de Paris à Toulouse ou une nuit entière de surveillance. Nous allons aborder dans cet article le coût du recours au service d'un détective en essayant de mieux anticiper le coût réel de l'ensemble des investigations. Enquête prélocative, test d'intrusion, infidélité passagère, les raisons de recourir au service d'un détective sont très variées. Ils peuvent aussi travailler pour les avocats sur des affaires de droit pénal des affaires, droit pénal économique, sur des prêts illicites de main-d'œuvre dans le bâtiment et les travaux publics, pour le droit pénal de la consommation, mais aussi en cybercriminalité, dans les affaires de traitement illicite de données personnelles, de non-respect de la charte informatique ou bien de suspension des comptes de campagne AdWords et AdSense. Il n'existe pas de loi pour fixer les limites réglementaires au prix des détectives. En effet, la profession de détective est encadrée par les livres 6, titre 2 du Code de la sécurité intérieure qui ne fixent pas de tarifs officiels ou obligatoires. Ainsi, cet article n'a pas pour but de conseiller aux professionnels des tarifs à proposer à de potentiels clients qui par ailleurs se seront renseignés sur Internet avant de prendre un premier contact. En effet, il s'agit d'une des préoccupations les plus fréquentes formulées autour de la profession de détective. Ça va me coûter combien en tout ? Nous avons estimé qu'il était opportun d'aborder cette question, d'autant qu'en France, le sujet de l'argent reste sensible et qu'il n'est pas rare de constater que des professionnels proposent des tarifs discount, des prix très bas, communiquent sur des termes comme détective pas cher ou détective à bas prix. Le libre jeu de la concurrence n'excuse pas tout. Donc nous avons pu voir que les tarifs appliqués par les professionnels de la surveillance sont totalement libres et c'est une très bonne chose pour le client qui est avant tout un consommateur. La mission de détective consiste à réunir par des enquêtes pour le compte de personnes physiques ou morales, particuliers et entreprises, des renseignements d'ordre privé et confidentiel en vue de la défense des intérêts d'une clientèle de plus en plus exigeante, qui cherche des éléments de présomption pour que la vérité soit enfin reconnue. Un détective est un auxiliaire de la justice qui travaille aussi beaucoup pour des entreprises. Les domaines de leurs interventions se sont profondément modifiés au fil du temps. En France, ils peuvent enquêter sur des sujets d'ordre civil comme par exemple la recherche de libiteurs. Conformément à l'article L111 du Code de la consommation, ils sont obligés de conseiller leurs clients en l'informant sur les moyens mis en œuvre pour mener cette mission dans de bonnes conditions. Il est souvent question de problèmes de famille, notamment des situations difficiles avec des mineurs ou des conflits. Le détective est soumis à l'obligation de moyens ainsi qu'au secret professionnel. Comme tout le monde peut le comprendre, les zones horaires proposées par les cabinets de détectives privés sont très variables, tout comme ceux qui existent dans d'autres professions libérales qui ne sont pas obligés d'appliquer des barèmes. C'est le cas par exemple chez un opticien ou un réviseur d'entreprise. L'avocat informe son client des modalités de détermination des honoraires et l'informe également de l'ensemble des frais qu'il pourrait exposer. La convention d'honoraires refroidit souvent le client lorsqu'il n'avait aucune idée des pratiques. Cela arrive aussi chez le détective. Les clients ne comprennent pas toujours que pour réaliser un travail de qualité, qu'il faut mettre beaucoup de moyens en œuvre et recourir à des personnels qualifiés pendant plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le cas typique, c'est la personne qui va demander au détective de faire un rapport pour un adultère en prenant des photos et en lui disant « cela ne va vous prendre qu'une heure ou deux ». Ce qu'elle a tendance à oublier, c'est le nombre d'heures de préparation, de filatures préalables et l'intervention d'autres fileurs. Il faut savoir que le tarif dépend aussi de sa notoriété. Un détective sans connaissance en technique de filature numérique pourra proposer une prestation à 200 euros pour identifier des propriétaires de sites malveillants alors qu'il faudra au préalable commander des hébergements avec des adresses IP différentes, élaborer de véritables sites fonctionnels qui seront utilisés hors des enquêtes, développer des scripts adaptés à la mission. Bref, le coût réel de ces missions est en réalité de plusieurs milliers d'euros pour obtenir des informations exploitables. Si les prix facturés par les détectives privés sont moins variés, il existe malgré tout des différences significatives qui s'expliquent encore une fois par des frais inhérents à la mission. Prendre en filature un camion qui contient des marchandises volées à Lille puis dissimuler dans un entrepôt près de Nice, c'est des frais de déplacement et d'hébergement. L'honoraire au temps passé est facturé en fonction du temps effectivement passé dans le cadre d'une prestation déterminée. C'est une option courante pour les enquêtes. Pour ne pas alourdir la facture et éviter les mauvaises surprises, le détective pourra fonctionner par palier. Néanmoins, il arrive qu'une facturation fixe soit mise en place, en particulier en ce qui concerne les recherches administratives courantes comme la recherche de domiciliation, mais aussi certaines enquêtes en cybercriminalité dans la mesure où il n'y a pas de déplacement à prévoir. Les prix peuvent donc varier entre quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Pour identifier un profil anonyme dans une affaire de diffamation, il faut envisager un investissement minimum de 2 000 euros compte tenu de la mise en place préalable des plateformes informatiques utilisées. Le tarif étant établi librement, il est donc utile de se faire envoyer plusieurs devis afin d'obtenir le meilleur tarif ainsi que pour une prestation sur mesure qui sera la plus valable. Mais attention, le prix ne garantit rien. Le client devra vérifier les références du professionnel et son niveau d'expertise ou de compétence dans le domaine concerné. Le tarif horaire pour une intervention de terrain est plus adapté car il est difficile de savoir combien d'heures va durer une filature. Il faut en effet distinguer des enquêtes civiles ou de bureaux des enquêtes de terrain qui engendrent beaucoup plus de frais annexes. Même si un fileur doit respecter le code de la route durant toute la mission, son intervention représente un certain coût et donc un budget complémentaire. En restant seul sur une filature, on peut effectivement perdre la trace de la personne qui doit être suivie. Travailler avec deux détectives fileurs est un témoignage de qualité pour le client. Proposer un prix trop bas en se limitant à l'intervention d'une personne c'est prendre le risque de rater l'enquête. Parlons maintenant des consultations payantes. En plus de son rôle dans l'administration de la preuve, le détective a aussi un rôle de conseil. Établir un devis sans connaître les détails d'une affaire c'est prendre le risque d'oublier des points importants et dans ce cas la facture initiale peut être multipliée par deux ou par trois. Une consultation préalable est une très bonne solution. comptait entre 80 et 100 euros hors taxes de l'heure. Chaque agence a déterminé l'opportunité de proposer des consultations payantes. Pour garantir le respect de la vie privée des tiers, les rapports sont remis à titre confidentiel parce qu'ils incluent des indications personnelles sur des personnes privées. Il y a plusieurs tarifs pour les enquêtes administratives et certains enquêteurs réalisent à la fois des enquêtes de terrain et administratives. Le montant global facturé dépend de la nature de la recherche en utilisant tous les moyens légaux pour mener à bien les enquêtes. Il faut donc savoir que les enquêtes de bureau peuvent être simples ou complexes car les accès aux bases de données publiques donnent rarement les réponses d'un clic de souris. Le temps passé à faire des recherches aura donc des incidences sur la facturation. Alors que des investigations complexes doivent faire l'objet d'un devis spécifique, les tarifs des enquêtes administratives de base sont plus faciles à estimer. Pour établir des sources de revenus dans une enquête de solvabilité, il faut compter au minimum de 640 euros à 1210 euros, hors-taxe. Ces prix sont bien entendu communiqués à titre indicatif. Avec tous ces éléments, vous pourrez assez facilement estimer le prix réel du recours au service d'un détective privé. Mieux comprendre pourquoi certaines offres méritent qu'on se pose des questions sur leur efficacité. En effet, si vous contactez un détective, c'est parce que vous devez défendre vos intérêts avec des répercussions sur votre patrimoine et votre tranquillité. Avec la révolution numérique, les détectives devront de plus en plus intervenir dans des affaires complexes dont le contentieux de la cybercriminalité, de la blockchain ou les escroqueries sur le bitcoin et les crypto-monnaies et adapter leurs tarifs en conséquence. de la question de la classe intense, c'est ce que vous allez accroquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501